L'exercice qu'on vous propose aujourd'hui va parler de milieu. Donc voici A et B, deux points dont vous connaissez les coordonnées. Et on va vous demander de montrer qu'un point I est le milieu de ce segment AB. Alors si vous vous rappelez de ce que vous avez vu en début d'année, vous allez vous apercevoir qu'il y a plusieurs méthodes pour mener à bien cet exercice. Tout d'abord, dans le premier chapitre de géométrie qu'on avait rencontré, on avait vu la formule qui permettait de calculer les coordonnées d'un milieu connaissant les coordonnées des extrémités du segment. Donc un milieu de segment. Donc ici, je ne peux pas appeler I le milieu du segment AB puisque je ne sais pas encore que I est le milieu de AB. Par contre, je peux lui donner un autre nom et je vais l'appeler R. Donc soit R le milieu de AB. Et ce que je sais faire, c'est calculer les coordonnées de ce milieu. Donc je vais commencer par vous proposer une méthode où on calcule les coordonnées du milieu de AB. Donc calculer les coordonnées, cela revient à faire la moyenne des abscisses de A et de B afin de trouver l'abscisse de ce milieu. Donc là, 1 plus 3 que divise 2. 1 plus 3 vaut 4 et 4 divisé par 2 vaut 2. Puis on calcule de la même façon l'ordonnée de R qui est la moyenne des ordonnées de A et de B. et en faisant le calcul, c'est moins 1 plus 5 que divise 2. Moins 1 plus 5 fait 4 et 4 divisé par 2, cela vaut 2. On peut s'apercevoir ici que 2 que l'on trouve correspond à l'abscisse du point I. et 2 que l'on trouve pour l'ordonnée de R correspond à l'ordonnée de notre point I. Or, on a unicité du point lorsque les coordonnées sont identiques. Cela veut dire que XR ici étant égale à XI et YR étant égale à YI, on peut conclure que donc R et I sont confondus et I est bien le milieu du segment AB. Donc ça, c'est une première méthode qu'on pouvait utiliser déjà dans le premier chapitre de géométrie qu'on a rencontré en seconde. Donc, première méthode. Seconde méthode maintenant qui va utiliser la notion de vecteur. Pour cela, on va aller utiliser la propriété qui est dans votre cours. Alors, il y en a plusieurs. mais par exemple, I est le milieu de AB si et seulement si le vecteur AI est égal au vecteur IB. Donc, je rappelle ce que ça donne sur un dessin. Si vous avez un segment AB et si vous prenez un point I milieu de votre segment, alors dire que I est au milieu du segment AB, cela est équivalent à dire que les vecteurs AI et IB donc AI qui est ici et IB sont égaux. c'est-à-dire même sens, même direction et même norme. Donc, comme on me propose le point I ici, ce que je pourrais faire, c'est aller calculer les coordonnées du vecteur AI et aller calculer les coordonnées du vecteur IB et si jamais les coordonnées sont identiques, cela veut dire que mes vecteurs sont égaux et je peux donc en déduire que I est le milieu de AB puisque l'équivalence que nous avons ici, elle fonctionne dans les deux sens si AI est égal à IB vectoriellement, je peux en déduire que I est le milieu de AB. Je vais donc calculer les coordonnées de AI. Alors, pour cela, on va faire la différence XI-XA, c'est-à-dire 2-1 et YI-YA, c'est-à-dire 2-1. Attention donc, au signe moins ici, il y en a deux. Donc, le vecteur AI, 2-1 qui vaut 1, 2-1 qui vaut 3. Voici pour les coordonnées du vecteur AI. On fait de la même façon pour le vecteur IB et on aimerait bien trouver 1 et 3. Donc, pour calculer les coordonnées de IB, on fait XB-XI. Donc, XB vaut 3, XI vaut 2. Donc, on fait 3-2. Ensuite, on va faire YI qui vaut 2 et YB qui vaut 5. Donc, dans l'ordre, cela va donner YB, 5, moins YI, 2. Le vecteur IB a donc pour coordonnées 3-2, 1, 5-2, 3. Conclusion, les vecteurs AI et IB sont égaux puisqu'ils ont les mêmes coordonnées. Et dernière chose, on peut en déduire que I est le milieu du segment AB. Et c'est terminé pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté.